Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes d'Alger chaîne 3 et dans la matinale. Il est 8h, tout de suite le journal présenté par Walid Selman. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mercredi 20 septembre, un nouvel ordre mondial assurant l'égalité et la coopération entre nations, plaidoyer du président de la République lors de son discours hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État rappelle les principes émuables de la politique étrangère de l'Algérie, prenant la paix et la prospérité pour tous. Défense de l'ordre constitutionnel, favoriser le dialogue et roger de toute intervention étrangère, des principes dans la gestion des crises réitérées par le président de la République, la position émuable de l'Algérie en faveur des causes justes, notamment palestiniennes et saharouis, également rappelées. Économie, les ministres du commerce et celui de les finances, à partir d'aujourd'hui en Mauritanie et au Sénégal, ils procéderont à l'inauguration des succursales de banques publiques et des foires et expositions permanentes des produits algériens. Nous reviendrons également sur ce mouvement dans le corps de la protection civile, un mouvement qui a touché 24 huit laïa. Et puis en sport football, la sélection nationale féminine qui affronte aujourd'hui l'Ouganda en déplacement pour le camp désignatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un nouvel ordre mondial assurant l'égalité, la coopération entre nations, plaidoyer du président de la République lors de son discours hier soir à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État a rappelé les principes émuables de la politique étrangère de l'Algérie, prenant la paix et la prospérité pour tous, être le porte-voix des pays africains et arabes. C'est la mission d'ailleurs à laquelle s'attellera l'Algérie lors de son mandat au Conseil de sécurité à partir de l'année prochaine, Shaqib Benzaoui. Face à l'assistance, le président de la République plaide pour un monde multipolaire, juste, équitable et pour un réel équilibre géographique. Le chef de l'État poursuit son discours et s'engage à défendre les causes justes à travers le mandat de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Il remercie les États qui ont voté pour son adhésion. Je vous remercie les Françaises de l'Algérie au sein du Conseil de l'Algérie au sein du Conseil de l'Algérie. Le président de l'Algérie s'engage, affirme le président de la République, à poursuivre ses efforts pour l'éradication de ce fléau. Le Président réitère l'appel de l'Algérie à une réforme des instances onusiennes pour qu'elle puisse retrouver une légitimité et consacrer les valeurs de la charte des nations unies enfin le président rappelle que l'Algérie membre du conseil des droits de l'homme de l'ONU poursuivra la coopération avec les différentes instances concernées il rappelle les résultats enregistrés confortés par les différents rapports établis à cet effet Défense des causes justes palestiniennes et saharouis notamment sauvegarde de l'ordre constitutionnel favoriser le dialogue et rejet de toute intervention étrangère des principes dans la gestion des crises réitérés également par le président de la république Le président de la république a mis en exergue la position algérienne concernant le dossier palestinien en réitérant le soutien de l'Algérie aux droits du peuple palestinien à recouvrer sa souveraineté avec le Quds comme capitale, le chef de l'état a également déclaré et même répété que l'ONU doit organiser une assemblée générale exceptionnelle lors de laquelle la Palestine serait reconnue comme membre à part entière de l'organisation des Nations Unies C'est que l'on doit faire de l'organisation de l'organisation du peuple palestinien Le président de la République a également, et même logiquement, a rappelé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a appelé à ce propos l'ONU à assumer ses responsabilités en imposant la mise en application des résolutions adoptées en 1991. Le président de la République a apporté le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La question de l'instabilité que connaît actuellement la région Sahel, le chef de l'État a tenu à préciser que le règlement de la crise au Niger ne peut passer que par le retour à l'ordre constitutionnel. L'Algérie plaide pour une médiation politique et appelle à faire preuve de prudence face à toute éventuelle intervention militaire étrangère. Concernant la Libye et le Mali, le président de la République a rappelé que l'Algérie soutient une résolution interne des crises que traversent ces deux pays en insistant sur le processus de réconciliation nationale sans ingérence étrangère, sous quelque forme que ce soit. Le président de l'État a réconciliation Le chef de l'État a enfin déclaré que la médiation algérienne passe les frontières africaines en rappelant la proposition faite de l'Algérie de jouer un rôle de médiation dans la crise en Ukraine. Et voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant les grands axes développés par le président de la République lors de son discours prononcé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était hier soir. Après approbation du président de la République, le ministre de l'Intérieur a opéré hier sur proposition du directeur général de la protection civile Il y a un mouvement partiel dans ce corps, mouvement qui a touché 24 Willaya, promotion de 8 officiers supérieurs au poste de directeur de Willaya, mutation de 16 directeurs de Willaya, mise à la retraite de 3 et la fin de fonction pour 5 autres directeurs. Économie, partir à la conquête du continent, cap stratégique fixé par le président de la République dans ce sens. Le ministre du Commerce et celui des Finances effectuent à partir d'aujourd'hui une visite de travail en Mauritanie et en République du Sénégal où ils vont procéder à l'inauguration des succursales de banques publiques et les foires et expositions permanentes des produits algériens dans ces deux pays rimbou kadouma. La nouvelle Algérie se projette enfin dans l'internationalisation bancaire. Le signal est donné par les pouvoirs publics. Les banques algériennes s'installent dans la région de l'Afrique de l'Ouest, ce qui va permettre une certaine flexibilité du mouvement des capitaux. Les exportateurs saluent cette démarche. Mourad Bouato, président du cluster agro-logistique. C'est déjà un premier pas pour capter cette épargne. C'est important, en tant que cluster, nous encourageons sur notre initiative. C'est un grand pas. Accompagner les opérateurs économiques dans leur démarche d'exportation, orienter les flux d'échanges commerciaux et insuffler une dynamique dans la coopération internationale de l'Algérie. Toufir Khad Kriel, président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Ça va nous permettre d'avoir énormément d'avantages. Déjà, ça va permettre de marquer le fait qu'on existe et le fait qu'on est sur le terrain. Et ça va nous permettre aussi de voir si le client a payé ou pas, et si son virement est solvable ou pas. C'est une excellente chose. Et on aimerait bien, en fin de compte, que cela puisse être dispatché à travers le plus de pays d'Afrique. En fin de compte, là où il y a des Algériens et là où il n'y en a pas, ça va nous permettre, en fin de compte, de développer notre réseau bancaire. Cela va permettre aussi de valoriser la production nationale sur la scène continentale, notamment en Afrique de l'Ouest, et résoudre un problème auquel les opérateurs économiques font face. Il s'agit de rapatrier les devises plus rapidement. Et l'événement hier, c'était bien entendu la rentrée scolaire pour 11 millions. Dès que plusieurs annonces ont marqué d'ailleurs le coup d'envoi de cette rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Abdelabad, qui a annoncé entre autres que les inscriptions se feront exclusivement via le net dès la prochaine rentrée pour la première année primaire. Un chiffre à retenir également ce matin, les équipes de la protection civile âgérienne présentes dans la ville de Darnah, en Libye, qui ont retiré jusqu'à l'heure 198 corps sans vie depuis le début de leur mission de solidarité suite à la tempête qui a frappé récemment le pays. Et puis du sport pour terminer le football, la sélection nationale féminine qui affronte aujourd'hui l'Ouganda en déplacement pour le camp désignatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïs Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.